Salut salut ! Bon, histoire de donner un petit peu de nouvelles, on va vous montrer où est-ce qu'on en est. Ça ne recule pas déjà, c'est ça, mais ça avance progressivement. Donc on a donné un petit coup dans le séjour. Donc la première chose que j'ai fait, c'était d'enlever la grosse goulotte qu'il y avait là, dans le cadre de la dépollution électrique, le long. Donc j'en ai profité pour continuer à décaisser sous les solives, de manière à avoir les acides de solive. Là, de ce côté-là, je l'ai fait aussi, c'est différent. C'est parce qu'effectivement, j'avais plein de saletés accumulées entre la solive et le mur. Donc on a fait tout le tour, ça en a arrêté là. Pareil en bas du mur, donc là un peu plus haut. Là le but c'est de faire aérer le mur un peu. Parce qu'on espère bien mettre un petit coup de chauffe après. Dégager le tour de la cheminée. Donc sur l'annonce, c'était marqué chauffage bois. Et quand je me suis renseigné sur l'armelage de la cheminée, on m'a dit que c'était l'ancien propriétaire qui le faisait. Donc vu la quantité de suie que j'ai ici, et la quantité de suie qu'il y a à l'intérieur du conduit, je ne sais même pas si la cheminée a été ramonée un jour. Donc les pierres ne sont pas régulières, mais globalement, c'est bien monté. Pour ça, pour le haut, marteau burin. Et pour le bas, comme j'avais investi dans deux buriners, donc à l'origine, un gros burner de plus de 10 joules. Mais je m'étais dit que ça allait peut-être être un peu trop puissant pour ce qu'il y a à faire. Donc j'avais pris un petit buriner en premier prix à moins de 50 euros, à 5 joules, ce qui fait très bien l'affaire. Donc le mur dans cette partie-là, c'est quoi ? C'est une bonne épaisseur de plâtre, du ciment directement mis sur les pierres. Donc a priori, toute la pièce, c'est comme ça. En tout cas, toute la zone habitable en bas. Dans l'atelier, c'est différent. Voilà, donc tout ce qui est enlevé. Forcément, ça fait pas mal de grave à enlever. Donc j'en suis à 5 ou 6 brouettes déjà, au bas mot. Donc il va falloir penser à évacuer tout ça. Dans le couloir, j'ai continué la dépollution électrique. Donc là, j'avais une grosse boîte de répartition. Et les goulottes longues, je n'ai pas fini. J'ai enlevé les prises. Les goulottes ne sont pas récupérables, de toute façon, même si c'est dans du placo, parce que ça avait été... Les bouts de gaines avaient été plâtrés. Donc les fils, on ne peut pas les sortir. De manière à ne pas perdre de temps, on a ramené une petite chambre pliante dans le garage. Sachant qu'elle est prévue pour être reculée, mais avant, il faut que j'évacue tout ça. Donc je tombe la porte, je finis de tomber la porte, et déplacer tout ça, de manière à la reculer dans la partie plus saine du garage. Donc pour mettre le coup de chaud, vu qu'on n'a pas de chauffage fonctionnel dans la maison, un petit canon à air chaud. Donc on ne l'a pas encore mis en route. Mais ça ne devrait tarder dès que les murs ont été un peu dégagés. À l'étage, la mise à nu a continué un petit peu. La laine de verre n'est toujours pas évacuée. Si on attend de récupérer un fourgon, ça serait plus pratique qu'avec des allers-retours de remorque. Si on en a déjà une bonne douzaine d'allers-retours à la déchetterie. Donc un peu de laine de verre à descendre encore ici, là avec les... Il y a juste les ficelles à enlever et ça tombera. On commence à descendre quelques cloisons. Et le gros boulot, pourquoi je prends mon temps ? Parce que j'ai toute la dépollution électrique à faire de l'étage. Là, on retrouve la belle boîte de distribution que j'avais présentée une fois. Donc tout ça, je vais le sortir. Mathieu m'a prêté sa... sa 6 sabres, parce qu'en définitive, tous les supports d'isolation ont été cloués sur les arbats en chaîne. Donc je ne savais pas s'il fallait enlever les pointes ou les couper. Lui a dit couper, donc on verra ça. Concernant notre future chambre, Mathieu m'a confirmé avant-hier ce que je pensais, c'est-à-dire que cette charpente, elle est vraiment irrécupérable. Donc ça va tomber. On s'aperçoit que là au sol, on n'a toujours pas dépollué. Il y a toujours les plaques de placo qu'on avait fait tomber. Et contrairement, concernant ce pignon-là, il faut que je vois avec le maçon. Mais il y a de fortes chances qu'on le coupe et qu'on fasse une belle ferme Ford en pignon ici, reprise sur le pignon intérieur s'il tient, une fois qu'on aura résolu ces problèmes de conduite cheminée dedans. De manière à remonter une puce charpente classique et au moins avoir une vraie ferme dans la maison. Donc dans cette chauve, on retrouve un ancien radiateur électrique à accumulation, qui marche sur le 380, dans lequel je retrouve entre les résistances électriques des plaques réfractaires, et non pas des briques réfractaires individuelles. Donc pour le déplacer, il va falloir les démonter. Je ne m'en suis pas encore occupé. Donc c'est un bruner. Donc si quelqu'un a déjà démonté ou remis en état ce type de matériel-là, je suis preneur de conseil. Parce que comme j'ai dû conserver les heures creuses, heures pleines, je n'ai pas pu modifier mon abonnement EDF, parce que vu l'état du compteur, je ne voulais pas d'intervention d'EDF chez moi pour l'instant. Enfin, ça me permettrait de bien mettre à profit mes heures creuses. Tiens, en parlant d'heures creuses, le chauffe-eau refonctionne impeccable. Donc voilà, voilà pour cette courte vidéo. Juste pour dire où on en était. Donc, bilan de l'affaire, pour l'instant, rien de compliqué. C'est que de la démolition, de la mise à nu, du nettoyage. C'est surtout beaucoup de déchets à évacuer. Parce que c'est plus long d'évacuer les déchets que de démonter. Mais au moins, on ne recule pas. Donc, on est confiant pour la suite, en attendant le beau temps pour s'attaquer un peu plus aux extérieurs. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, que navo ! Sous-titrage Société Radio-Canada